Alors que la saison du Mans FC s'achève demain soir face à Saint-Brieuc, le club Manceau pense déjà à l'avenir et à l'exercice 2022-2023. Si le club ne sait pas s'il conservera ou non son statut pro, on peut déjà vous annoncer que plusieurs départs sont à prévoir. Allez, revue d'effectifs la team ! On commence tout d'abord par l'entraîneur du Mans FC, Chris. Bien qu'il ait annoncé qu'il restera au Mans l'an prochain, on peut vous annoncer que deux clubs de Ligue 2 sont sur lui, Le Havre et Dijon. Ce qu'on peut vous dire, il y a six mois, l'entraîneur brésilien intéressait fortement les Girondins de Bordeaux qui souhaitait le faire venir en tant que numéro 2, mais Thierry Gomez, le président du Mans FC, avait mis son veto à l'époque. Côté gardien, Pierre Patron ne devrait malheureusement pas s'éterniser en Sarthe. Bien qu'il lui reste un an de contrat, son nom circule dans certains clubs de Ligue 2. En effet, ses bonnes prestations en national ne sont pas passées inaperçues et il est le joueur le plus bankable à l'heure actuelle dans l'effectif Manceau. A l'instar de Pierre Lemonnier, ça pourrait permettre au club de récupérer quelques liquidités. Pour rester sur les gardiens, Evan Adfou, lui aussi, a encore un an de contrat et il pourrait devenir le numéro 1 l'année prochaine en cas de départ de Pierre Patron. Car oui, le club souhaite miser sur la jeunesse l'an prochain. En effet, une nouvelle stratégie pourrait être abordée avec seulement 12 à 13 joueurs professionnels et le reste composé de jeunes joueurs issus du centre de formation. On a déjà vu cette saison Martin Rossignol, Théo Hargou, Zahid Amir et ces joueurs-là pourraient encore prendre un peu plus d'importance dans l'effectif l'année prochaine. On passe tout de suite au secteur défensif et là aussi, il pourrait y avoir de nombreux départs. Jamal Moussadek, qui n'a pas encore signé de contrat pro avec Lemon, intéresse notamment la Ligue 1. On avait parlé il y a quelques semaines avec le mustiste de Monaco. D'Angers, il y aurait aussi Bordeaux, Lorient et le Nîmes Olympique sur les rangs. Pour son pote de la charnière centrale, Ryan Ebenetala, l'histoire avec Lemon est aussi presque terminée. En effet, lui non plus n'avait pas de contrat avec le club sans Ehor et devrait donc partir libre dès l'été prochain. Après la charnière centrale, direction le côté droit de la défense, un joueur qu'on a revu un petit peu en cette fin de saison, Alexandre Vardin, lui a clamé son envie de rester au Mans la saison prochaine. Malheureusement, il arrive en fin de contrat et son sort sera fixé le 17 mai prochain, date à laquelle des entretiens individuels sont prévus pour tous les joueurs en fin de contrat. Bon maintenant, on va vous dire une bonne nouvelle. Hugo Vargas Rios, le capitaine du Moins FC, cette saison devrait encore continuer l'aventure en Sarthe. En effet, il est encore sous contrat et espère encore être plus décisif la saison prochaine. Pour rappel, il est le seul joueur qui a disputé toutes les rencontres de National cette saison. Et aussi, sous contrat jusqu'en 2023, Alexandre Loré et Maxence Derien ne devraient pas bouger cet été et seront donc sans Ehor l'année prochaine. C'était la belle pioche du dernier Mercato en défense. Ibrahim Sissé ne restera pas au Mans et retournera à Nice cet été. Il pourrait être de nouveau prêté, mais cette fois-ci dans une division supérieure. Si le chantier de la défense s'annonce très important, celui du milieu de terrain aussi. En fin de contrat, Ibu Koulibaly et Durail Avenue sont sur le départ. L'international congolais a notamment plusieurs offres sur la table. Hamza Afidi lui aussi a clamé son envie de rester au Mans, mais il n'est pas encore fixé sur son sort. Il devra encore attendre la fin de saison et la date du 17 mai évoquée. Loïc Damour, qui a été prêté par un club écossais, lui aussi va faire ses valises. Il se pourrait qu'il revienne en France, mais pas au Mans. Parlons maintenant de ceux qui vont rester au Mans au milieu de terrain l'année prochaine. Valenciennes, Assimi Fadiga, Paul Lehoux et peut-être même Félix Thomy qui pourraient prolonger son aventure au Mans pour une troisième saison. L'ancien joueur d'Ajaccio qui arrive en fin de contrat souhaiterait poursuivre l'aventure ici. Après l'entraîneur, la défense, le milieu de terrain, on parle maintenant de l'attaque. Et là aussi, il va y avoir encore un gros chantier cet été. Issouf Makalu, le meilleur buteur de la saison qui a été prêté par Valenciennes, devrait retourner dans le Nord. C'est également le cas de Boubacar Kamara à Lens, mais aussi Diandiaï du côté de Metz. Julio Donisset et Julien Lebec qui sont en fin de contrat, qui étaient arrivés au Mans il y a deux ans sous la houlette de Didier Ollé-Nicol, eux aussi devraient partir du Mans cet été. Le numéro 7 mansoit a notamment des pistes en Ligue 2 dans des pays de l'Est, mais aussi dans des pays arabes du Golfe. Pour rappel, il était venu de Roumanie, donc ce serait possible qu'il reparte vers des pays un petit peu plus exotiques. Côté certitude en attaque maintenant, Armand Nianduyer qui est sous contrat jusqu'en juin 2023. sera le fer de lance de l'attaque manseille l'an prochain. L'attaquant ivoirien avait très bien démarré son aventure au Mans, il avait marqué déjà quelques buts lors de ses premiers matchs. Même si c'était un petit peu moins bien lors de cette fin de saison, il espère vraiment être un élément décisif du club sans erreur l'an prochain. Au total, c'est donc plus de la moitié de l'effectif pro qui va quitter le Mans FC à l'issue de la saison. Ce Lugo Vargas-Rios, Alexandre Loret, Maxence de Rien, Assimi Fadiga, Macan Eko et Armand Nianduyer sont sûrs de rester au Mans l'an prochain. Alors, est-ce que ça vous plaît ? Êtes-vous inquiet ou pas pour l'année prochaine ? Répondez-nous dans les commentaires.